Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est BellyBast. Aujourd'hui, je vais vous présenter un certain nombre de couteaux multifonctions, de canifs, de multitools, tout simplement parce que c'est ma passion, parce que j'ai un petit peu de temps vu que nous avons de la neige dehors, et puis aussi parce que j'ai remarqué qu'au moment de faire mon choix, quand j'ai commencé à rentrer dans cet univers, il y avait beaucoup de chaînes qui étaient soit dédiées à la partie survie, bushcraft, camping, donc plutôt spécialisé, soit EDC en mode couteau de tous les jours, très peu encombrant. Alors, beaucoup, 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 beaucoup de marques chinoises, américaines sur le marché, moi je vais me concentrer sur ce que je connais et sur ce que j'apprécie le plus, c'est-à-dire sur Victorinox, parce que c'est une marque que j'affectionne particulièrement depuis mon enfance, et j'ai assez de modèles aujourd'hui, de toute taille, pour effectivement vous faire un retour d'expérience, et puis éventuellement vous orienter vers un choix selon vos besoins. Alors, bon, quand on parle couteau, évidemment, il y a toute fonction, tout contexte, moi personnellement je vis à la campagne, et en même temps je me promène comme tout le monde, régulièrement en ville, à la maison, ou avec les enfants, balade, en forêt, etc. J'ai, voilà, à peu près tous les besoins, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans une collection, notamment de Victorinox, pourquoi Victorinox ? Tout simplement parce que c'est ma culture, on a eu MacGyver, etc., mais aussi parce que dès l'enfance, j'ai trouvé ça magique, tout simplement, autant de fonctions dans un si petit espace, si peu d'encombrement, et ça reste des couteaux très économiques, avec un excellent rapport qualité-prix. Donc, je détaillerai par la suite chaque couteau, si vous m'en faites la demande, pour chaque modèle, je peux faire par la suite une vidéo. Aujourd'hui, ça va être une présentation générale, on va partir parce que je suis collectionneur, donc on peut faire un bref historique, effectivement, vous trouverez d'autres chaînes excellentes, excellentes, je pense à Chris Jones, je pense à Green Spider, je pense aux Barbuselt, qui sont vraiment spécialistes de la question, qui ont déjà beaucoup parlé de leur passion et d'historique Victorinox, simplement pour vous dire que ça a commencé comme ceci, voilà. Ça, c'est le premier modèle qu'on appelle 1908, il est en parfait état, et il date de 1942, celui-là. C'était donc des couteaux qui étaient réalisés pour l'armée suisse, et qui sont très vite tombés dans le domaine civil, puisqu'ils ont eu un succès phénoménal dans toute l'Europe, et par la suite aux Etats-Unis. On peut constater, donc, déjà, la beauté de la bête, je pense que c'est clair, déjà un très faible encombrement, une lame extrêmement épaisse, on pourra comparer tout à l'heure, mais très solide, des plaquettes, déjà dans un matériau innovant, puisqu'on était sur de la fibre de bois, de papier, une forme de plastique pour l'époque, et la présence, donc, du tournevis, évidemment, du poinçon, et, enfin, de l'ouvre-boîte. Un ouvre-boîte qu'on ne retrouve plus maintenant. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui est rare, en excellent état. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse de la collection, mais tout juste pour montrer qu'on a une marque qui a su durer dans le temps, garder de la qualité, et rester fidèle au principe de base. Et on verra que ça se décline. Ça commence ici. Et puis, on va aller vers des couteaux, aujourd'hui, qui sont, voilà, avec altimètre, lampe, thermomètre, tout ce que vous voulez, et tous les outils on peut imaginer utiles, notamment pour camper ou dans une situation de survie. Entre-temps, on a eu des modèles de ce type. Voilà. En aluminium. Plusieurs coloris. Plusieurs tailles. Et qui sont remis au goût du jour. J'en parlerai tout à l'heure. Qui sont que Victorinox a ressorti parce qu'ils sont quand même particulièrement classe. Et ensuite, effectivement, on a eu, si vous voulez, les gros pépères. On a un beau bébé. C'est le Swiss Trump. On va dire que c'est l'amiral de la flotte. C'est le flag chic, comme on dit, de la marque. Donc, comment on va choisir ? Personnellement, je pense que, bon, beaucoup de critères ont été avancés. On a pas mal de prix. Effectivement, si on ne veut pas mettre beaucoup d'argent dans un petit couteau qu'on n'a pas peur d'abîmer, qu'on n'a pas peur de perdre, si on a envie d'un couteau qui tienne bien dans la poche, qui ne gêne pas, qu'on va balader partout, il existe des modèles, ça vous en trouverez partout du type compact. Quelques lames. Voilà. Un outil combo qui va faire tournevis, décapsuleur, ouvre-boîte. La paire de ciseaux parce que c'est les meilleurs. Les ciseaux Victorinox ne trouveraient pas mieux. Voilà. Évidemment, les options de base tire-bouchon avec petit tournevis pour les lunettes. Visser dans le tire-bouchon, bon, c'est un grand classique. Le cure-dent. La petite pince à épiler et le stylo. Le petit stylo, ça, c'est très utile. Et enfin, une petite ligne qu'ils ont rajouté derrière parce que c'est le concept. C'est un compact. Ils veulent un minimum d'encombrement, vous voyez, deux couches pour un maximum de fonctions. Voilà, il est vendu pour ça. Et vous trouverez mes quantités de modèles de ce gabarit-là. Est-ce que c'est vers ça que je veux orienter cette première vidéo ? Non. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'un outil. D'un outil du quotidien qui puisse à la fois me faire, si vous voulez, qui puisse à la fois être un vrai soutien au travail, mais aussi dans le cadre de l'entretien de chez moi, de la propriété, dans le petit bricolage de la maison, sachant que je ne suis pas un très grand bricoleur. J'ai des outils par ailleurs, mais comme je suis un grand flemmard, spécial dédicace à l'Eboski, je suis un grand flemmard, donc j'aime bien avoir tout de suite sous la main les outils qui vont bien. Et puis finalement, je ne me fais plus chier qu'autre chose parce que je vais mettre la vis avec un petit tournevis cliable, alors qu'évidemment qu'une visseuse, ça irait dix fois plus vite. Mais voilà, pour le kiff, d'avoir le petit couteau dans la poche, de le sortir à toute occasion, voilà. Alors, vers quels critères on veut aller ? Certains vont vouloir une caisse à outils portative à tel point qu'on va avoir des modèles qui ne sont plus du tout maniables. C'est le cas, par exemple, de ce modèle-là. Ce modèle-là, qui est le modèle je ne l'utilise jamais, donc c'est le modèle S54 qui est en fait un des modèles les plus larges, vous voyez. Récupéré donc avec du grip, il a tout, celui-là, il a le grip, il a la lame bloquable avec le petit lock, le petit liner dedans, le cruci, évidemment, la boussole, la règle. Si vous voulez, il y a tellement d'outils, la loupe, la lime, etc. Tellement d'outils. Alors finalement, dans la poche, si vous le mettez, je ne sais pas, avec une petite chaîne que vous accrocherez à la ceinture ou bien dans une sacoche, bon, ce n'est pas beaucoup plus encombrant qu'un téléphone portable. Pour autant, ça pèse un petit peu et surtout, en maniabilité, vous voyez, je ne vais pas sortir je suis je ne sais pas où, j'ai besoin de couper une rondelle de saucisson, je ne vais pas sortir ça. Pour ça, le roi du saucisson, ça reste quand même l'opinel, l'opinel pour la table, il n'y a pas mieux. Moi, j'aime beaucoup l'opinel parce qu'il ne coûte rien, parce que tu n'as pas peur de le perdre, de le casser ou de te le faire voler. Pour autant, si tu veux un bon assis, il va plutôt vitrouiller. Moi, ici où je vis, il pleut beaucoup, c'est très humide. bon, et puis, la pointe est fragile. Moi, je trouve que la pointe est trop fragile. Si je voulais quelque chose de très costaud, j'irais vers le dougdoug. Voilà, on a vraiment une épaisseur de lame significative. Après, on a évidemment des modèles plus, on va dire, exotiques, dans le même style que le dougdoug, igonokami, igonokami, lame samouraï, avec grosse épaisseur de lame, très bon tronchant, mais si vous voulez, un modèle à friction, système pied monté, si vous voulez, qui peut être un petit peu dangereux, puis une prise en main qui n'est pas agréable. On ne va pas couper du bois, tailler des trucs. Voilà. Moi, j'ai besoin, de temps en temps, de sortir une petite lame de scie, couper une branche, aller profond, pour pouvoir creuser un peu une racine, n'importe quoi, sans prendre la tête. Donc, qu'est-ce que je vais rechercher ? On va avoir des modèles, on va dire, de taille moyenne, 93 mm, c'est de différentes largeurs. Vous voyez, là, celui-là, c'est un peu le Swisschamp version électronique avec le super tournevis en embout. Bon, c'est super sur le papier, puisqu'on a le porte-embout. C'est hyper ingénieux pour une collection. Moi, j'adore, parce que c'est juste du génie. C'est du génie en barre. Pour autant, embout, moi, je perds tout. Embout propriétaire, je les perds. C'est tout. Je sors mon truc, je n'ai pas envie de me prendre la tête à rechercher les embouts, etc. Ce n'est pas ce que j'attends, si vous voulez, d'un couteau. C'est la même pour un Leatherman. Un Leatherman, oui, pratique, mais très lourd. La pince, c'est pareil. Ils ont mis un petit embout amovible pour le coupe-fil. Oui, parce que ça s'use. Autant acheter un truc à 5 euros qu'on va changer régulièrement pour couper des fils, qu'on va avoir un backup quelque part dans une trousse à outils ou dans un sac plutôt que de se payer une pince multifonction à plus de 150 balles pour finalement avoir le coupe-fil qui ne fonctionne plus au bout de 2 ans. Donc, oui, c'est pareil. Je n'arrive pas à le fermer. Si j'ai des embouts propriétaires, c'était là où je voulais en venir, j'ai des embouts propriétaires. Bon, très bien, sur le papier, pendant 6 mois, tu perds l'embout. Ça commence à gratter, à douiller un petit peu, là, parce que ce n'est pas donné du Lézorman. Et puis, quand tu veux le fermer avec le côté cruci, une fois sur deux, tu le fermes mal. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un gros machin comme ça ? Si c'est pour se casser, excusez-moi, mais pour que ça casse les couilles la moitié du temps et pour qu'on se dise finalement qu'on va le laisser dans la bagnole ou je ne sais pas où. Alors, moi, il est dans un sac, ce n'est pas compliqué. J'ai un petit sac Max Pédition, j'ai une trousse, un Lézorman, un Victorinox en mode un peu survie, du Firesteel, c'est vraiment pour, c'est la trousse de compète. Mais au final, je ne l'utilise jamais. D'autant qu'on a une alternative en multifonction, en gros, grosse pince multifonction chez Victorinox, le Spirit. Alors là, très honnêtement, je n'ai pas vu mieux. Le Spirit, le Lézorman est surclassé, non seulement il est solide, bon, déjà, il est classe, il est solide, il est hyper compact, je pourrais presque le prendre dans la poche régulièrement, un petit peu moins lourd que le Lézorman et surtout, tous les outils, le choix d'outils, on a, bon, c'est en fait toute la compilation Victorinox dans un, dans un multitool, vous voyez, on a la lime, là, les ciseaux, donc ce n'est pas les ciseaux Victorinox que je préfère mais ils sont très bien, tournevis, cruci, évidemment, ouvre-boîte, le décapsuleur très gros qui sert de, c'est important, par exemple, moi j'ai des ruches, je vais ouvrir des ruches, j'ai perdu mon lèvre-cadre, j'ai ça, ça se nettoie facilement, je veux dire, c'est costaud, voilà, tout s'ouvre et se ferme indépendamment et évidemment à un système de verrouillage, le poinçon que les Lézormand n'ont pas, ou alors il faut mettre 300 balles, quoi, donc voilà, ça aussi, alors super, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On va le mettre en kit parce qu'on a envie d'avoir tant qu'à faire, des embouts et à partir du moment où on part sur quelque chose avec un kit et des embouts, on n'est plus sur des embouts propriétaires et là, c'est quand même vachement plus intéressant, on a la petite clé à cliquer de chez Lézormand, de chez, pardon, Victorinox qui va bien, on a, parce que c'est important, le petit tire-bouchon qu'on peut fixer dessus et on a la petite place pour mettre sa pince. Ça, ça pèse quand même. On va tout de suite regarder ça. Le kit, tout de suite, on en a pour autour de 400 grammes, 400 grammes même à la ceinture. Donc, autant vous dire comment ça, c'est dans le sac ou dans la bagnole. Jamais sur moi. Donc, très intéressant et quand on a un backup comme ça, très honnêtement, on peut bien, bien, bien alléger le couteau et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on part après sur, si vous voulez, on peut avoir un Allox, donc par exemple celui-ci qui vient de sortir chez Victorinox, c'est l'équivalent du Huntsman qu'on va voir tout de suite mais en version Allox avec une bonne lame bien costaud, des ciseaux qui vont mieux que sur la pince multifonction, la petite scie si vraiment on a besoin de sortir pour couper les branches et ça, ça, ça va bien. franchement, même comparé à l'outillage pro, ça va très très bien. Le poinçon au cul beaucoup plus pratique que derrière, etc. c'est classe, on peut même le sortir à table, ça va bien, ça, ça rentre parfaitement dans une poche, ça remplit, ça fait le job, regardez-moi comme c'est joli ça, c'est parfaitement assemblé, magnifique, on peut même graver son nom, évidemment, je ne me suis pas privé. Voilà, on peut avoir plus faim encore, vous voyez, dans différents coloris, moins de fonctions, certes, mais le minimum requis, quand on a un backup derrière pour bricoler, ça va bien. Bon, et ça fait quand même deux objets, et comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je perds facilement les choses, et puis je suis fainéant, je n'ai pas envie de me déplacer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a comme alternative ? Alors, après, on va aller sur des, sur des Victorinox qui vont être, alors, le Swiss Champ, j'en ai parlé tout à l'heure, ça, c'est que à la ceinture, c'est du costaud, et quand on le perd, ça fait vraiment chier. Là, on a 80 balles, c'est tu en l'air, et puis, on s'y attache à ces vêtres-là. Beaucoup d'outils dont on ne va pas servir. La loupe, très honnêtement, la loupe, et j'ai besoin de faire du feu au plus fort de l'été, jamais, jamais. Moi, la survie, pour l'instant, tout va bien. Ça, j'en ai déjà parlé. Moi, je vous conseille d'oublier ceux, alors moi, j'ai pris parce que pour la collection, ceux avec la petite lampe. Parce que d'abord, la petite lampe, elle n'éclaire pas bien, elle prend l'eau, c'est pas dans l'esprit, quoi. Là, on est sur l'inoxydable, ça a été la révolution à l'époque, pour justement, ne pas avoir de problème avec l'eau, si c'est pour nous foutre un truc électrique dedans qui n'est pas étanche, je vois pas l'intérêt, à part pour la collection, moi, c'est le cas, j'en ai plusieurs pour la collection, mais voilà. Et donc, on en arrive très vite à ce type de solution, c'est-à-dire, le... Alors là, celui-là, c'est... C'est le Craftsman... Ah non, c'est le Handiman, c'est-à-dire, c'est la version du Craftsman, mais avec le tire-bouchon. Et on a son copain, le Craftsman, qui est exactement le même, sauf que derrière, à la place du tire-bouchon, on a le Crussy. Très rare celui-là, parce qu'il est plus fabriqué. Pareil, je vais pas l'utiliser, j'ai peur de le perdre. Là, on a quelque chose déjà de plus sérieux, parce qu'on a tout, sauf les éléments du Champ, vous voyez, il est quand même un peu plus petit. Pourquoi ? Parce qu'il a tout, quand je dis tout, c'est-à-dire la pince, la petite pince, donc c'est la pince de précision, très bien pour la chaîne de vélo, très bien pour l'hameçon, très bien pour les fusibles, très bien pour quand même des écrous de taille significative, enfin des petits écrous, très bien pour tordre un clou, moi dans mon boulot, je veux sortir un clou, je n'apporte quoi, des petites choses comme ça, voilà, c'est pas une pince Leatherman, mais ça vient bien compléter un backup si on a du multitool à côté, ça fait le job. Les ciseaux, la scie, la lime, que moi, bon, personnellement, je ne peux pas m'en passer, voilà, je suis musicien, j'ai besoin de me limer les ongles, tout le temps, voilà, à tout moment, et puis, elle sert aussi, c'est très pratique, parce qu'elle a, les limes Victorinox, non seulement sont des meilleures limes que Leatherman, mais loin devant, et en plus, elles ont, si vous voulez, une soi-disant lime à métaux, enfin, scie à métaux, ouais, petit clou, même, très petit clou, mais, par contre, pour tout ce qui est PVC ou bois, si tu veux faire une découpe, un peu de précision, sans trop rentrer dedans, juste pour faire une entaille, moi, c'est pareil, au boulot, j'ai envie d'enlever un brin de cire, de propolis, j'ai envie de fixer une entrée, faire la petite encoche qui va bien, dans le bois, je sors ça, ça va très, 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 très bien, donc ça, pour moi, le handyman, c'est une alternative sérieuse, c'est un peu gros, mais, effectivement, on a quelque chose d'un peu plus orienté, boulot, quoi, vous voyez, un peu plus orienté, c'est un peu plus sérieux, quoi, celui-là, en plus, je l'avais amélioré, donc il a le stylo, ce qui est pas mal, donc, ok, pour autant, là où c'est décevant, c'est la lame principale, la lame principale, si vous voulez, c'est une toute petite lame, qui, très vite, se révèle, si on a du travail un peu hardcore, si je dois découper, je le plante dans la terre, pour aller chercher une racine, n'importe quoi, très vite, je vais me retrouver à foutre de la merde, plein le couteau, et surtout, la lame va se plier sur mes doigts, si je fais pas gaffe, et en plus de ça, je vais avoir du mal à la sortir, si j'ai des gants, ou n'importe quoi, donc, si vous voulez, c'est vraiment une petite lame, qui est très, qui est très bien, qui fait son office, il n'y a pas de soucis, on peut manger, on a une excellente trancheur, même, il y a une encore plus petite lame, pour ouvrir les lettres, tailler les crayons, n'importe quoi, excellent, ces lames, j'ai rien à dire, mais, en effet, c'est plus urbain, comme utilisation, quand on est dehors, on a besoin de quelque chose d'un peu plus costaud, on a besoin de faire, un peu levier, voilà, on a besoin de tailler du bois, on a besoin de ne pas flipper, à chaque fois qu'on utilise le truc, donc, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a fait le tour, un peu, bon, il y a d'autres alternatives, un peu plus petits, là, où le crussi est au cul, bon, pas de tir-bouchon, mais crussi, la pince, ok, bon, ça, c'est un peu à l'américaine, vu qu'ils n'ont pas de, ils ne boivent pas de pinard, là-bas, ou très peu, ils mettent le crussi derrière, pourquoi pas, ça, vous trouverez dans le catalogue, pas mal, mais encore une fois, ce problème de petites lames, personnellement, moi, je ne saurais trop vous conseiller, que d'aller vers des couteaux, plus grandes chez Victorinox, ils ont sorti ça, dans les années 80, on a deux tailles, on a d'une part, les 111 mm, voilà, c'est ça, en comparaison, si je prends le Huntsman, le plus connu, vous voyez la différence, vous voyez, bon, on a toutes les épaisseurs aussi, là, on compare surtout la longueur, il est plus long, quand on commence à avoir des mains de bonhomme, un peu engourdi par le froid, un peu, voilà, ou mouillé, etc., on a besoin d'une meilleure préhension, on a besoin de pouvoir faire levier, on a besoin de, vous voyez, d'avoir cette prise en main pour venir tailler, et surtout, on a besoin d'une lame, on a besoin d'une vraie lame, parce que la petite lame, ça va bien deux secondes, mais, voilà, vous voyez, la différence est significative, que ce soit en longueur, et surtout en largeur, et en épaisseur, vous voyez, l'épaisseur, parce que si je regarde les art tests, sur YouTube, ils me prennent toujours des couteaux, des petits Victorinox, et ils disent, dis donc, c'est fragile, attends, t'as ce qu'il faut là, là, t'as une lame, puis t'as de l'acier que tu peux facilement réaiguiser, parce que ça, c'est important aussi, j'ai pas envie de passer deux heures à aiguiser un couteau, ils me font marrer, moi, j'achète de l'américain, ouverture, une main, one again, beast to fly, c'est RKT, voilà, super, lame ultra épaisse, il est beau le couteau, en plus, il est pratique, enfin, je veux dire, on peut y aller, mais, putain, mais c'est un acier, du feu de Dieu, mais franchement, il ne faut pas avoir besoin de l'aiguiser, quoi, là, ça devient, ça devient, franchement, une galère, quoi, on n'est pas là pour galérer, on est là pour prendre son pied aussi, on est là pour profiter, donc, et puis, dans l'esprit du Victorinox de base, c'est des projets, des couteaux qui sont, qui doivent être simples, efficaces, le couteau que je viens de vous montrer, il s'appelle le Hercule, par exemple, bon, c'est un couteau qui est quand même assez épais, je dirais qu'il est épais comme le Handiman, à peu près, c'est à peu près l'équivalent, c'est, voilà, vous avez une lame bloquée, liner lock, liner lock, c'est-à-dire que je vais pouvoir avec le, voilà, là, elle est bloquée, bouge plus, hop, je vais dévier le truc, et je peux fermer, je vais avoir la pince, évidemment, sous la pince, je vais avoir des crucis, parce que les crucis, c'est toujours le truc qui manque dans les couteaux suisses, là, j'ai deux crucis, deux tailles, un numéro un, un numéro deux, franchement, vous pouvez y aller partout, si vraiment, c'est trop petit, vous avez un tonnerosis normal, il n'y a pas besoin de, alors quand le crucis est vraiment gros, il n'y a plus besoin de crucis, vous avez un espèce de décapsuleur qu'ils ont changé, là, depuis 2017, c'est du costaud, c'est liner lock, pareil, bloquable, avec ça, tu fais levier, tu ouvres les pots de peinture, tu ouvres les ruches, si tu veux, tu ouvres ce que tu veux, tu peux péter du bois, faire ce que tu veux, c'est très bien fait, et puis c'est très large, pour les grandes vis, et évidemment, ça ouvre les bières, ce qui n'est pas négligeable, qu'est-ce que je veux dire, tous les essentiels, évidemment, la scie, qui est significativement plus grande, que sur, je fais le comparatif très rapidement, que sur, voilà, là c'est le Huntsman, scie, ciseaux, le combo idéal, voilà, la différence, elle est, en effet, un poil plus grande, mais franchement, on le sent à l'usage, et surtout, elle est un petit peu plus large, et plus épaisse, donc on y va franchement, on ne se prend pas la tête, quand on prend quelque chose, voilà, qu'est-ce qu'il n'a pas, celui-là, il n'a pas la lime, moi j'ai besoin de la lime, voilà, quand j'ai, sur les petits, là, je prends le Ranger, voilà, c'est le Huntsman, avec la lime en plus, vous avez les ciseaux, vous avez la lime, vous avez la scie, la grande lame, la petite lame, si je vais en ville, là, j'ai rajouté des côtes, donc ça fait un Ranger plus, j'ai rajouté des côtes, où je peux mettre le stylo, la petite aiguille, il a tout, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas la pince, bon, la pince, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un backup, multitool quelque part, ou une pince qui traîne, pas besoin, voilà, ça, c'est parfait pour l'EDC, je dirais que c'est de là, en EDC, c'est la limite de la taille, de la grosse taille, pour aller en ville et tout, vous n'aurez pas de problème avec la police, avec ça, les mecs, ils vont évoquer ce que vous avez, vous avez quelque chose à déclarer, ou j'ai un couteau suisse, tu sors le couteau, voilà, c'est du traditionnel, c'est pour casse-côté, c'est pour le boulot, vous dites ce que vous voulez, à part si vous êtes dans un concert, ou dans un musée, ils ne vont pas vous prendre la tête, ou alors, bon, après, si vous avez, effectivement, une tête de sauvage, il faut assumer, jusqu'au bout. Ensuite, donc là, j'ai présenté, on avance tranquillement vers le, vers ce que je considère comme le Graal, j'ai présenté le Hercule, très utilisé en bushcraft, mais, pour ma part, je pense qu'il manque la lime, et donc, on en arrive, à celui que j'utilise, à ceux que j'utilise le plus, sur les grands couteaux, principalement, il y en a trois, on va avoir, trois tailles différentes, premièrement, le soldat suisse, vous voyez quand même, l'évolution, 1942, et depuis 1908, 2018, vous voyez, qu'est-ce qu'on constate, ouverture une main, liner lock, code sympa, bon, absence de, absence de, pincettes, et de, cure-dents, bon, liner lock, prise en main, mais, c'est le top, franchement, là, en prise en main, c'est le top, dans, asserration, alors, il y a du pour, il y a du contre, très honnêtement, je ne vois pas où est le débat, c'est-à-dire, je veux dire, tu as des serrations, en fait, souvent l'argument, c'est, il y a des serrations, c'est chien aiguisé, moi j'ai envie de te dire, au début, disons que ça reste aiguisé plus longtemps, c'est vrai, quand tu as besoin d'aiguisé, tu fais un peu gaffe, sinon tu t'en branles, t'aiguises comme n'importe quoi, ça va devenir une lame, tout à fait lisse, et puis, le débat ne se pose plus, donc en fait, il n'y a pas de problème, si vous voulez, dans l'usage militaire, c'est pensé, c'est pensé, déjà c'est pensé plutôt main gauche, parce qu'on tient l'arme main droite, c'est pensé main gauche, donc liner lock main gauche, et puis serration pour les corps parachutes, ou je ne sais quoi, c'est les sangles, bon, alors, excellent, celui-là, c'est le soldat, je le conseille à tout le monde, pas cher, au top de, c'est le top, voilà, ensuite, encore mieux, selon moi, on a, toujours dans une épaisseur qui est acceptable, parce qu'il tient bien en main, on a l'outrider, alors pour moi c'est le Graal, voilà, là vous avez le Graal, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'a pas la pince, bon, la pince, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours une pince quelque part, donc franchement, la pince, pince coupante, ça s'use, donc il vaut mieux avoir des trucs pas trop chers, voilà, et puis, une pince, ça se doit d'être très solide, c'est un, c'est un, pour moi un outil qui est à part entière, dédié, j'ai déjà pété un Leatherman, et franchement, pété un Leatherman, parce que la pince, elle lâche, alors que le truc, il coûte 150 boules, ça, c'est quand même, c'est pas, c'est un petit peu, un petit peu frustrant, là, vous avez la grande lame, qu'on peut sortir, quoi qu'il arrive, même avec des gants, il n'y a pas besoin d'ouverture une main, ouverture une main, très honnêtement, c'est vraiment un délire d'américain, ouverture une main, en déconnant, on dit avec les potes, c'est pour les manchots, à quel moment, tu es vraiment dans l'urgence, enfin, on n'est pas, on n'est pas, ni dans le bronze, ni en alpinisme, quoi, donc, et puis ça fait un profil de lame, qui est quand même sympa, épaisseur, tout va bien, liner lock, en noir, il est vendu tel que en noir, pas besoin de changer les cotes, magnifique, plastique, bon, c'est un plastique léger, solide, léger, un peu grip, effectivement, ça fait un peu cheap, mais bon, c'est du fonctionnel, c'est du fonctionnel, voilà, qu'est-ce qu'on a, on a le poinçon, le tire-bouchon derrière, j'y ai mis le petit tournevis, voilà, et surtout, on a, ce que vous retrouvez dans le Huntsman, c'est-à-dire qu'on est à la paire de ciseaux, on a une scie, toujours au top, chez Victorinox, et on a ce fameux ouvre décapsuleur et bras de levier, avec l'iner lock, et sous les ciseaux, le mini cruci, cruci numéro 1, qui en fait va bien pour les cruci numéro 2 aussi, si vraiment ça ne va pas, vous avez toujours, ici, je vais faire mes ciseaux, ici vous avez toujours l'ouvre-boîte muni de son tournevis, qui en fait est pensé, grâce à cet angle, pour rattraper aussi les vis cruci. Voilà, à partir de là, il ne manque que la pince. Si vous ne voulez pas vous promener avec deux outils, avoir la pince en backup, si vous ne voulez pas vous trimmer avec deux outils, moi, je suis tombé amoureux, très rapidement, du WorkChamp, voilà, WorkChamp, c'est quoi ? C'est l'équivalent du SwissChamp, vous voyez, c'est à peu près la même largeur, je dirais qu'il est large plutôt comme le Handyman, c'est juste qu'il est plus long. Vous avez vu la bête ? Bon, ça, évidemment, dans la poche, il va vous falloir ce type de chaînette qui le maintient debout, parce que sinon, s'il tombe sur le côté comme ça, ça fait un peu encombrant. Mais ça, très honnêtement, mais vous avez le Big Five, pince, pince-lame, ciseau, si, l'hymne, le Big Five, on l'appelle. C'est, là, personnellement, j'en prendrais qu'un, je prendrais celui-là. Vous avez deux, comme sur le Hercule, c'est le Hercule avec finalement, le Hercule que j'ai présenté au départ, avec finalement la lime en plus. Vous avez deux Crussies. D'accord ? Deux Crussies qui disposent, si vous voulez, d'un petit levier là pour le sortir, mais aussi pour le maintenir, si des fois, vous devez y aller en force pour ne pas qu'il se referme. Enfin, le ressort est bien. Pas besoin de... Voilà. Vous avez... Bon, celui-là, il a la couleur camo, c'est moi, je me suis fait un petit délire, mais sinon, il est rouge à la base. Vous avez tous ces outils qui sont au top, qui sont reconnus comme étant ce qui se fait mieux. Je veux dire, c'est le Facom du Multitool, le couteau suisse. Vous avez, évidemment, le cure-dent et la pince que vous n'avez pas sur le soldat. Et... Voilà. Un encombrement qui, finalement, en termes de poids, c'est moins lourd qu'un téléphone portable, c'est moins lourd qu'un Leatherman, c'est... Alors, on chipote, on est sur 30 grammes de différence, 20 grammes. C'est... Si on ne devait en prendre qu'un, vous mettez ça... Moi, je le mets... Quand on est en juge, évidemment, ceinture, pochette, ou bien petite chaînette pour la voir dans la poche debout. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. On a tout à portée de main. Et je vous garantis que vous avez quelque chose comme ça. Vous verrez que la pince, finalement, à moins d'avoir un métier en mode je coupe des fils toute la journée, à ce moment-là, je vous conseille d'en avoir une dédiée et pas d'utiliser un truc à 150 boules, Victorinox, enfin, oui, Victorinox ou les Orman. Bon. Voilà. Le multitool, au bout d'un moment, ça devient un peu snob. Honnêtement, moi, je trouve les pince multifonctions, ça devient un peu snob. Pour en avoir une, 10 ans, 10 ans. C'est vraiment un retour d'expérience. Après, effectivement, si vous voulez quelque chose de très costaud à utiliser, j'en ai un Mora, lame fixe, c'est pas cher et on n'a pas trouvé mieux, c'est du suédois. Les gars, ils savent y faire, et mouture scandinave, pas cher, étui qui va bien. Après, il y a plus traditionnel, évidemment, il y a des artisans qui travaillent très bien. On peut faire des lames fixes très jolies, très belles, très épaisses. Là, en plus, c'est carbone, donc voilà, manche en corne, bois corne, magnifique, avec son petit étui en cuir. Voilà, si vous voulez des lames fixes pour aller dans les bois et vraiment faire les survivors, pourquoi pas ? Pour la table, on ne va pas prendre l'énorme couteau suisse tous les jours. Petit opinel qui va bien trancher de saucissons, manger les rillettes. Celui-là, il est en olivier, 15 balles. Franchement, tu le perds, tu te le fais voler, tu peux le donner même. Tu vas chez quelqu'un qui n'a pas de couteau qui coûte pour faire la cuisine, tu lui donnes celui-là, il sera content. Voilà. Et puis, voilà, après, si effectivement, on voulait quelque chose qui ne prenne pas de place, moi, je connais des couteaux, vous voyez, ça, tu peux le mettre dans ta chaussette, une lame, un décapsuleur. Les décapsuleurs vous reboîtent le tournevis, Bantam, il s'appelle. Ça, voilà, quitte à aller vers quelque chose de léger, prenez ça, les gars, c'est solide, ça passe partout, c'est pas cher, c'est la classe, parce que ça a quand même de la gueule, mine de rien. Ça ouvre bien le courrier, voilà, moi, je prendrais ça dans la poche, et le Wordchamp à la ceinture, si besoin, pour sortir, pour, voilà, mais, on se sent tire. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que le Wordchamp que je vous ai présenté, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix, ou l'Outrider, voilà, c'est les meilleurs rapports qualité-prix, parce que concrètement, c'est deux fois moins cher qu'un Leatherman pour une qualité équivalente, c'est juste que t'as pas la grosse pince, que de toute façon, tu vas péter, parce qu'une pince, elle fait pour y aller comme un bourrin, et sinon, après, tu vas sur des trucs vachement plus classos, quoi, tu vois, là, couteau, bon, c'est un Victorinox, c'est tout bois, c'est magnifique, le design, il est beau, c'est un ranger qui a été remis au bout du jour, etc., c'est beau, c'est bien, mais tu vas pas traîner dans la merde avec ça, quoi, tu vas pas faire du travail, là, c'est pour la balade en forêt, on va dire, c'est pique-nique, pour moi, c'est pique-nique, donc pareil, c'est les choses, tu les achètes, trois semaines après, tu te dis, bon, j'ai quand même un petit peu peur de le perdre, ça coûte 100 balles, tout est comme ça, maintenant, je veux dire, ça, c'est pareil, ça, pardon, ça, 100 balles, vous voyez, magnifique, c'est tout petit, ça se glisse dans la poche, et tout, mais enfin, si tu le perds, ou si tu te le fais voler, t'es quand même bien, tu le rachètes pas comme ça, one again, donc finalement, le couteau suisse, pour moi, reste la meilleure alternative, c'est le compromis idéal, vous avez le Huntsman, regardez celui-là, il a plus de, je sais pas, il doit bien avoir 25 ans, 25 ans, ouais, il a une sale gueule, mais tout coupe, tout marche, c'est, si je veux, je le renvoie à Victor Inox, il me le remette à neuf, en plus, voilà, pour moi, le choix, il est très clair, ça va être, le workchamp, pour, effectivement, comme son nom l'indique, pour du boulot, pour du costaud, et pour avoir toute la panoplie, quand on est un bonhomme, quand on a des grandes mains, qu'on a envie de faire du lourd, vous allez voir les vidéos là-dessus, c'est que des russes, ça m'étonne absolument pas, ils ont toujours beaucoup, beaucoup de goût, concernant ce qui est moche, mais très, très, très efficace, bon, mais là, c'est le cas, pas spécialement joli, mais, voilà, ça, j'ai peur de rien, quoi, tout peut m'arriver, ensuite, donc le workchamp, ensuite, effectivement, vous pouvez, si vous le souhaitez, vouloir une pince multifonction, moi je dis, attention, c'est quand même cher, ça s'use, parce qu'on va couper du fil avec, et on va y aller comme un bourrin, et finalement, on va user juste une petite partie, pour 150 boules, c'est quand même dommage, mais par contre, là encore, on a toute la panoplie, Victorinox, c'est pareil chez les Orman, bon, toujours dans la gamme, des couteaux, Grand Tile, Victorinox, et puce EDC, on va dire, le Outrider, pareil, vous allez aller dehors, vous allez aller en ville, vous allez aller partout, il a juste pas la lime, mais, il a les ciseaux, il a la scie, et il tient bien aux mains, quoi, là, vous avez vraiment une bonne, il est assez léger, mine de rien, après, bon, les alternatifs, anciennement, de chez Wenger, avec l'ouverture une main, à rater, parce que pour moi, ça, le pouce, ça marche pas bien, mais c'est trop grand, comment je peux faire, la différence de taille, c'est quand même trop grand, voilà, ce qui est bien avec Victorinox, aussi, c'est que, très vite, si ça vous plaît, vous allez avoir un univers qui s'ouvre à vous, avec toujours cette recherche du Graal, et puis, moi, vous voyez, je fais comme ça, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, lequel je vais prendre, voilà, il y a un peu ce côté, on peut se permettre de collectionner, parce que c'est de la collection à pas cher, à pas cher, je m'entends, ça, ça, ça coûte cher, ça, le kit avec la boussole, le truc, le machin qui dit l'heure, l'altitude, la température, bon, ça vaut cher, ça, le kit, indispensable, mais c'est cher, si tu te le fais voler, voilà, c'est toujours autour de 150, 200 balles, pareil, chez les Orman, voilà, c'est pour ça que moi, je vous dis, meilleur rapport qualité-prix, les 111 millimètres, et notamment, alors vous trouverez, il y en a pour le bateau, il y en a pour le cheval, il y en a pour tout, moi, j'ai pris le plus gros, j'ai pas cherché à, enfin, pas le plus gros, il y a encore deux fois plus gros, mais après, pour moi, c'est pour la collection, mais là, le plus gros qui reste correct, en prise en main, voilà, et, euh, où on peut quand même, justifier, de l'utilisation au boulot, quoi, à rigueur, le mec vous le confisque, c'est 60 euros, ça fait chier, mais c'est 60 euros de bonheur, sur ce, euh, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo, vous a plu, avec tous les défauts, d'une première vidéo, elle est longue, elle est assez, j'espère, exhaustive, dites-moi en commentaire, quel est, euh, le couteau sur lequel vous voulez, que je m'étende un peu plus, où on peut parler matériaux, on peut parler fonction, on peut parler prix, on peut parler poids, on peut aller plus dans le détail, pour chaque couteau, avec un retour d'expérience, j'ai pas parlé, effectivement, voilà, Victorinox, on peut faire, il y a des mecs qui s'éclatent, à faire du, si vous voulez, de la personnalisation, c'est très joli, je sais pas si on voit bien les détails, mais, vous voyez, ça, ça a été, ça a été fait, par un passionné, quoi, donc, un couteau, qui offre à vous, tout un univers, à la fois, il y a l'enfance, derrière, il y a le côté Madeleine de Proust, il y a le côté, très utilitaire, très utilitaire, et économique, à la fois, qui me plaît, personnellement, j'ai plus envie de collectionner, des couteaux que je vais utiliser, plutôt que des gros couteaux, d'artisan, enfin, d'art, que je n'utiliserai jamais, et qui coûteront un pognon fou, voilà, c'est une question de sensibilité, et puis, et puis, on a plaisir, on a le plaisir de l'utilisation, voilà, c'est ça qui est important, c'est que je pense, Victorinox a gardé cet esprit, on éclasse, l'esprit qui avait été lancé, avec ce couteau-là, en 1942, enfin, 1908, puis celui-là est de 1942, vous voyez, c'est authentique, la petite arbalète, tout, eh bien, a été maintenu, on est toujours dans cet esprit-là, moi, j'aimerais bien qu'il ressorte cette forme de l'âme, vous voyez, l'âme Bowie, c'est tout un, tout un, voilà, tout un univers qui s'offre à nous, tout une, aussi, un nuancier, de taille, de fonctions, de couleurs, de savoir-faire, le collectionneur peut s'en donner à cœur joie, j'espère que ça vous a plu, on reste cool, on n'est là, on n'est pas là pour être agressif, on n'est pas là pour frimer, on est là pour se rendre utile, et puis détendre tout le monde dans cette période compliquée, merci beaucoup, à bientôt !